Passez un excellent moment d'adoration et de communion avec le Saint-Esprit. Alpha, Omega, there is no one like you. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like you. Covenant keeping God, there is no one like you. Alpha, Omega, there is no one like you. Béni soit ton nom, le Dieu d'alliance. Béni soit ton Seigneur. Béni soit ta présence au milieu de nous. L'Oange, gloire à ton nom pour tes œuvres dans nos vies. Merci Seigneur pour la vie de notre Sauveur, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Amen, pour le Saint-Esprit que tu as envoyé pour nous aider en ces temps-ci. Saint-Esprit, merci pour ta présence au milieu de nous. Viens Seigneur, viens Saint-Esprit, œuvre au milieu de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Là où tu es, acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Apprécie le Seigneur. En balançant tes mains, en applaudissement, acclame le Seigneur. Célève le Ténel. Apprécie le Seigneur. L'Oange, gloire à ton nom. Parce que nous avons le Saint-Esprit en nous. Nous avons le Saint-Esprit sur nous. Et nous avons le Saint-Esprit avec nous. Oh, Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Que le nom du Seigneur soit loué. Chers bien-aimés dans le Seigneur. Pour ceux qui nous suivent de très loin, de très près. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que ce jour, soit béni dans votre vie. Que l'Éternel vous visite spécialement. Comme les apôtres ont été visités par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vous visite en ce jour de Pentecost. Et que votre vie soit restaurée. Dans le nom de Jésus-Christ. Que quelqu'un dise Amen. Comme nous avons l'habitude de le faire. Au jour de la Pentecost. Nous prêchons sur le Saint-Esprit. Nous prêchons sur la puissance du Saint-Esprit. Nous prêchons sur les dons du Saint-Esprit. Et nous expérimentons la puissance. Voyons les gens recevoir le baptême du Saint-Esprit. Et ils prient en langue. Ils prophétisent. Ils exèlent même les dons spirituels. Ce qui est une bonne chose. Mais à force d'être dans le Seigneur. De vivre le christianisme. Nous sommes arrivés à un point. Et nous constatons. Que malgré cette puissance. Malgré ce feu. Notre vie de péché. Reste toujours là-bas. Il n'y a pas de changement. On s'est détruit entre nous. On se met l'un à l'autre. Est-ce que ça va continuer comme ça? Le premier Adam a échoué. Mais le deuxième Adam n'a pas échoué. Donc celui qui a le Saint-Esprit. Ne t'a pas échoué. Prince de l'Ordre. Nous venons à l'église. Nous voulons attendre ce qui va nous faire plaisir. Ce qui va nous exciter. Mais le temps est révolu. Il faut un changement notoire. Prince de l'Ordre. Parce que si nous ne changeons pas. Nous ne continuons pas à faire les mêmes choses. Nous aurons les mêmes résultats. Et à un temps donné. Nous serons fatigués de ce que nous faisons. Mais cette fois-ci. Tu vas changer. Et les choses vont changer. Alléluia. Je dis tu vas changer. Et les choses vont changer. Mais t'aider t'attends. Change. Les choses vont changer. La prière. Ne change pas les choses. Mais la prière te change. Et la nouvelle version que tu es. Va attirer les bonnes choses vers toi. Va attirer les miracles vers toi. Va attirer la guérison vers toi. Je t'ai dit une vérité incontournable. Je t'ai dit une vérité incontournable. Que le Saint-Esprit ouvre ton cœur. Ouvre ton âme. Pour que tu puisses saisir. La puissance. La révélation. Derrière cette parole. Et aujourd'hui le jour de Pentecôte. Je prête sur quoi? Je prête sur la vie. La vie. Les choses qui concernent cette vie. Princes de l'Ordre. Alléluia. Nous lisons dans l'Acte. 17. Verset 25. Acte 17. Verset 25. Acte 17. Verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie. La respiration. Et toutes choses. Amen. Lui qui donne à chacun. La vie. La respiration. Et tout. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. L'éternet c'est lui qui nous donne comment? La vie. C'est lui qui nous donne comment? Le souffle de la vie. Et c'est lui qui nous donne tout. Et c'est lui qui nous donne tout. A partir du verset 24. Nous allons comprendre quelque chose là-bas. Acte 17. Verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mais d'hommes. Verset 25. Il n'est point servi par des mains humaines. Comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie. La respiration et toutes choses. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Le Seigneur donne à chacun. La vie. La respiration. Et toutes choses. Si je reçois cela. Amen. Amen. Quand le propos de la vie. N'est pas compris. La vie se termine avec regret. La vie c'est quoi? Ce qui serait une grande tragédie. Pour un homme. Ou pour une femme. C'est de vivre. Sans savoir pourquoi tu vis. Alléluia. C'est de vivre. Sans savoir pourquoi tu vis. C'est de faire sortir une voiture de la maison. Tu te promènes. Sans savoir là où tu vas. Tu finiras par regretter pourquoi tu es sorti. Quand le propos de la vie n'est pas compris. Ça se termine avec regret. Noté Cécile. Si le propos de la vie. N'est pas compris. La vie devient un fardeau. Si tu ne sais pas pourquoi tu vis. A un temps donné. Tu seras fatigué de tout. C'est quoi? Je fais quoi ici? Pourquoi même je suis né? Regarde tout ça là. Est-ce que ça vaut la peine? Pourquoi tu dis tout ceci? Parce que tu n'as pas compris ce que c'est que la vie. Si le propos de la vie n'est pas compris. Ça se termine par un accident ou un désastre. Où l'accident est inévitable. Alléluia. Ça se termine dans l'alcool. Alléluia. Celui qui ne comprend pas le propos de sa vie. Vous le voyez en train de jouer partout. Reste de l'autre. L'écart de Sipa. Lui d'eau. Il est dedans. Sous l'arbre. Matin, midi, soir. Il est où? Il est là-bas. Il est où? Il est là-bas. Parce qu'il ne connaît pas le sang de cette vie. Mais ce que vous devez savoir, selon l'acte 17, verset 25, la vie, c'est un don. Ce que nous devons savoir concernant la vie, la vie, c'est un don de la part de Dieu. Personne ne décide vivre et il est vivant. Personne ne décide vivre et il vient à l'existence. C'est Dieu qui nous donne la vie. Si tu es vivant, c'est un don de Dieu. Si la vie est un don, cela doit être mené pour plaire au Créateur. Je dis, si la vie, c'est un don, cela doit être mené pour plaire à celui qui nous a donné cette vie. Écoutez-moi bien. Tu achètes un pain de grande valeur que tu donnes à un ami. Le troisième jour, tu visites cet ami et il est en train d'essuyer son carreau. Le carreau de son salon avec ce pain-là. Mon frère, tu seras irrité contre lui. Pourquoi? Il ne donne pas la valeur. Il ne considère pas le cadeau que tu lui as donné. Et il dit, l'autre, Bien-aimé, la vie que vous possédez, c'est un don. Vous devez mener cette vie pour plaire à celui qui vous a fait ce cadeau. Les gens gaspulent leur vie dans l'alcool, dans le tabagisme, dans n'importe quoi. Mais toi, sache aujourd'hui que cette vie que tu as, c'est un don de la part de l'éternel. Et tu dois bien mener cela. Dieu, dans Genèse 6, verset 5, a regretté d'avoir créé l'homme. A regretté d'avoir donné la vie à l'homme. Presse de l'Ordre. Il dit, je regrette. Alléluia. Parce que l'intention de l'homme n'est que mal sur mal. Le bien n'habite pas en lui. Que ton cas soit différent. Là où tu es assis, là où tu te trouves seul ou dans un groupe, est-ce que quand Dieu te regarde, il est content de la vie que tu mènes? Je dis, celui qui nous a donné cette vie, le Dieu Tout-Puissant, l'Alpha et l'Omega, quand Dieu regarde, est-ce qu'il est content? Est-ce qu'il est satisfait de t'avoir donné la vie? Vous devez vivre au point où quand le Créateur vous verra, au point où quand le Créateur jette les yeux sur la terre et il te regarde, il dit, ah, je me réjouis de l'avoir créé. Je me réjouis de l'avoir donné de la vie. Presse de l'Ordre. Pourquoi tu as un sens pour la vie que tu mènes? Tu élèves les gens. Tu donnes de la joie. Tu es responsable. Tu marches selon sa parole. Tu vis pour le Seigneur. Deuxième chose concerne la vie. La vie est un privilège. Alléluia. La vie est un privilège. Ce matin, personne n'a décidé de lui-même et il s'est réveillé et il est vivant. Alléluia. Quelqu'un m'a dit c'est parce que je suis beau c'est pourquoi Dieu m'a réveillé ce matin. Quelqu'un m'a dit je suis puissant c'est pourquoi je suis réveillé ce matin. La preuve tu vas sur le lit tu constates que tu es sur le lit mais tu ne sais pas quand tu dors. Tu te réveilles avant de savoir que tu t'es réveillé. C'est un privilège que Dieu te donne. Dis-lui merci. Je vais vous donner je vais vous parler un peu d'une histoire concernant le roi Alessandre le Grand Alessandre le Grand c'est un roi puissant Alléluia. Un roi puissant je me sens il allait à la conquête et gagner d'autres villages d'autres royaumes qui s'ajoutent à son royaume mais un jour il est atteint d'une maladie Alléluia on a mobilisé tous les médecins du royaume qui ont commencé le traitement mais pendant un mois rien comme amélioration ça n'allait pas toujours ils ont fait appel à d'autres médecins d'autres royaumes allié ou amis venez ils ont mis leur intelligence ensemble Alléluia mais ça n'allait pas ça n'allait pas et Alessandre a un temps donné je voyais qu'il est en train de mourir il dit avec tout ce que je possède avec tous mes décès je suis en train de mourir la vie c'est quoi il a appelé ses officiers il dit notez ces trois choses quand je vais mourir vous allez me le faire il dit roi tu ne vas pas mourir il dit taisez-vous je sais que je suis en train de mourir mais écoutez ceci quand je serai mort première chose que les docteurs transportent mon cercle on dit roi pourquoi pour que le monde sache que devant la maladie devant la mort les docteurs ne peuvent rien faire pour toi devant la mort les docteurs ne peuvent rien faire pour toi c'est Dieu qui donne la vie quand il arrache c'est fini et la deuxième chose que vous allez faire de ma maison jusqu'au cimetière verser mes richesses ce que j'ai acquis verser sa partaine verser les déposer les parquets jusqu'au cimetière tu vois pourquoi devant la mort ta richesse ne fera rien pour toi ta richesse ne peut pas te sauver si l'argent fait vivre certaines personnes ne mourront jamais mais moi j'ai constaté que devant la mort l'argent ne peut pas te sauver mon frère que ce torgail la diminue que l'arrogance la diminue l'argent ne peut pas te sauver je vais te dire je suis très intelligent je ne peux pas te sauver et la troisième chose que vous allez me faire vous allez m'enterrer enterrez-moi les mains ouvertes on dit pourquoi roi je suis venu les mains vides je repars les mains vides je suis venu les mains vides je repars les mains vides la vie est un privilège tu ne dois pas prendre la vie comme un acquis ce n'est pas de l'amusement chaque jour tu dois remercier le Seigneur ce n'est pas maintenant je m'enchaîne la vie et je ne peux pas mourir mon frère remercie le Seigneur chaque fois que tu te vois sur tes pieds tu peux parler tu peux lever la main c'est une grâce c'est un privilège amène amène 3 jérémie 17 jérémie 17 verset 10 jérémie 17 verset 10 moi l'éternel j'éprouve le coeur je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies selon le fruit de ses oeuvres amen praise the lord moi l'éternel je sonde comment les coeurs pour rendre à chacun selon ses oeuvres la vie est une semence ce que tu sèmes c'est ce que tu vas récolter si tu n'aimes pas ce que tu récolter alors cesse de semer des mauvaises graines tes paroles ce sont des semences ton caractère c'est une semence tes regards tes pensées envers les gens c'est une semence qu'est-ce que tu penses des gens tu soupçons tout le monde tu parles mal de tout le monde on parlera mal de toi on va te soupçonner tu mères à tout le monde plusieurs vont te mentir des fois les gens disent pourquoi tout ceci m'arrive je n'ai jamais fait ça à quelqu'un quand tu le faisais tu as oublié on ne sème jamais le maïs et les côtés l'orange parce que si on sème une graine on ne recorde pas une graine mais on recorde beaucoup de fruits et il y a beaucoup de graines dans ces fruits s'il te plaît fais attention si tu détruis la vie des gens la vie des enfants des autres on va détruire ta vie on va détruire la vie de tes enfants pour celui-là qui souffre à cause du péché de ses pères père j'invoque ta miséricorde sur sa vie j'invoque ta miséricorde sur sa vie j'invoque ta miséricorde sur sa vie mais toi-même veille pour que tu veille pour que tu ne tombes pas dans les mêmes erreurs de ton père si tu parles bien des gens on parlera bien de toi si tu construis des vies si tu bâtis des vies si tu investis dans les vies on va investir dans ta vie je parle à ceux qui sont arrivés à un niveau de leur vie quand tu tournes tout autour de toi qui tu as élevé qui tu peux mettre la main sur la poitrine lui j'ai changé sa vie lui grâce à moi il est à cette position aujourd'hui mais quel père toi tu es quel patron tu es tu veilles à détruire les gens il y a trois mots quiconque veut lever la tête tu rabaises sa tête je te plais parce que quand tu vas commencer par récolter tu ne peux pas supporter cela ce n'est pas une malédition la vie est une semence un jour il y a un prophète qui nous a appelé et dit Dieu m'a communiqué un grand don je vais le partager avec vous et vous aussi vous serez impacté en même temps nous tous on est préparé nous voulons recevoir cela quel est ce don nous voulons l'avoir et il ouvre sa bouche ce don c'est que Dieu m'a dit chaque jour quand je me réveille avant de tomber de la nuit il faut que je fasse du bien à quelqu'un il faut que je donne de la joie à quelqu'un tu veux salutons ça preuve de l'homme et j'ai compris quand tu donnes de la joie aux gens plusieurs te donneront de la joie et ta vie sera une vie pleine de choix si tu énerves les gens si tu frustres les gens tu seras frustré praise the lord tout ce que tu veux faire tout ce que tu feras dans la vie des gens dans la vie de tes enfants veille que cela ne soit pas de la méchanceté veille que cela ne soit pas de la méchanceté tu dois faire attention cela et là je vais te parler encore un peu vous savez fais du mal cela arrive sans effort hallelujah fais du mal cela arrive sans effort si tu veux détruire quelqu'un tout à l'heure tu peux parler deux heures pour mentionner ce côté comment négatif hallelujah mais quand tu veux parler du bien de quelqu'un tu dois t'efforcer échouer c'est facile parce que tu n'as pas besoin de faire du bien mais fais du bien réussir demande de l'effort alors si tu veux semer des bonnes choses il faut savoir que tu dois t'impliquer tu dois être conscient de ce que tu veux sans effort les mauvais aimes poussent mais si tu veux de la bonne semence on se prépare on sème et de temps en temps on veille pour que les mauvais aimes ne poussent pas parce que les mauvais aimes peuvent saboter tes récoltes nous n'allons plus crier nous sommes dans une église charismatique nous parlons en langue et les gens tombent les gens se reviennent non nous serons fiers parce que notre vie est une vie brillante est une vie qui fait du bien aux gens est une vie qui instruit les gens est une vie qui influence positivement les gens c'est de ça que nous devons être fiers à quoi c'est de prier deux heures de temps en langue mais sortir de l'église et chiffrer quelqu'un en même temps à quoi c'est d'être dans une église charismatique mais ta vie n'est pas différente de la vie de ceux qui sont dans le monde et même dans ta maison on te dit toi tu n'es pas chrétien nous devons changer dans le nom de Jésus dis à ton frère je dois changer dis à ta sœur je dois changer quatre la vie est un jeu c'est comme un jeu de football cela veut dire comment tu vis déterminera si tu vas réussir ou si tu vas échouer il y a eu une manière de vivre pour gagner et il y a eu une manière de vivre pour échouer quand vous voyez une équipe qui est en train de jouer si cette équipe va gagner ou pas vous le saurez quand une équipe joue avec nonchalance avec manque de connaissance vous vous souvenez du football de l'autre fois dans le temps jadis quand le ballon est là-bas tous les discours vers le ballon quand ça revient par ici tout le monde couvre si ça va devant tout le monde couvre et quand un prend là-bas il vient marquer il ne joue pas bien et sa vie a fait il est revenu de la chasse il est fait Jacob en train de préparer la nourriture il dit donne moi manger Jacob dit ce n'est pas facile comme ça va moi ton droit d'hénaise je vais te donner à manger moi je dis c'est fait tu me parles de droit d'hénaise qu'est-ce que j'ai foutu avec droit d'hénaise donne moi à manger mauvais joueur alléluia jacob lui donne à manger et il vend son droit d'hénaise maintenant quand le moment est arrivé il dit ben bénis-moi tu l'as déjà vendu tu as échoué adam et eve dans le jardin ils ont pris un fruit pour perdre tout un jardin alléluia c'est ce que nous faisons nous ne voyons qu'aujourd'hui nous ne voyons que le bout de notre nez tous les pas que nous voulons faire nous ne pensons pas demain si tu es un bon joueur le commencement du match tu dois savoir comment gérer ton souffle tu dois savoir comment gérer le match tu dois être déterminé tu dois vouloir gagner en même temps joue bien pour gagner fais des choses qui vont te permettre de gagner et sois juste en les faisant que le seigneur vous bénisse 5 la vie est comme une vapeur ça veut dire quoi la vie est fragile la vie est éphémère Jacques 4 verset 14 vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain car qu'est-ce que votre vie vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui après qui disparaît qui disparaît Amen la vie est fragile la vie est éphémère tout ce que vous voyez aujourd'hui partira un jour mais quel impact tu as fait Amen quel impact tu as fait sur ton environnement sur la vie des gens donner de l'amour aux gens c'est ce que vous avez de plus précieux quand quelqu'un avec toi qui se sent grand réveille le lion qui dort en lui réveille le David qui dort en lui ne lui montre pas qu'il est toujours berger mais montre lui qu'au-delà d'être berger il y a le roi en toi le roi le grand roi d'Israël est en toi réveille cela en lui s'il est frustré quand il vient auprès de toi qu'il prend confiance en lui-même utilise ta position utilise ton talent utilise ta richesse utilise ta sagesse pour influencer positivement la vie des gens vous savez c'est qu'il nous fait de la peine aujourd'hui dans le temps de nos pères leur réussite ça se résume en ceci oui vous voyez l'oncle là c'est moi qui l'ai amené à l'homme vous voyez votre oncle là vous voyez votre tante là vous voyez vos cousins là c'est moi qui ai amené leur père à l'homme c'est moi qui qui a changé leur vie presse de l'ordre mais ils n'ont pas réalisé de grand chose mais de nos jours notre fierté notre sens des réussites j'ai construit 10 maisons j'ai construit 15 maisons j'ai 20 entreprises avec des millions que tu gagnes tu perds tout le monde en 5 000 francs et tu veux que quand tu rentres qu'ils se rendent pas pour te saluer tu leur donnes seulement le peu pour qu'ils aient toujours besoin de toi comme preuve Machiavel si tu utilises ça c'est cela qu'il soit dit de toi un jour sa vie m'a impacté hallelujah amen sa vie m'a influencé quand je vois comment il vit ça me donne du courage que demain sera meilleur je dis la vie est très fragile la vie est éphémère il faut savoir ce que tu dois mettre devant et ce que tu dois mettre derrière des fois c'est bizarre ceux qui t'aiment et tes regards doivent tourner vers eux tu les oublies ceux-là qui n'ont pas de respect pour toi ceux-là qui ne te favorisent pas ne te valorisent pas c'est derrière eux que tu cours et tu es blessé mais tu es là éveille-toi il faut savoir ce que tu dois placer devant les gens ceux qu'ils ont perdu ils se tournent toujours vers cette chose-là alors qu'il y a d'autres choses devant eux ça tu as déjà perdu c'est ce qui est devant toi ou ce qui te reste protège cela l'est ce qui est parti parti les gens sont là certaines personnes ont quitté votre vie et tu ne fais que penser à eux ils m'ont fait du mal pourtant j'ai fait ceci pour eux écoutez ne regrette jamais dans la vie que des gens ont quitté ta vie écoute-moi bien dans la vie tu connaîtras des gens qui sont bons des amis qui sont bons ils vont amener du bonheur dans ta vie dans la vie tu connaîtrais comment des mauvaises personnes hallelujah ils vont te donner de l'expérience dans la vie dans la vie tu vas connaître les méchants ils vont te donner des leçons dans la vie quel que soit le cas tu ne paies pas mais tu apprends quelque chose alléluia ne regarde pas derrière avance mais dans la justice dans la paix avec tout le monde apprendre à pardonner libère les gens tu vis avec une femme à la maison tu vis avec un mari à la maison mais tu es néveux contre lui tu ne veux pas lui pardonner qu'elle en fait tu t'imposes pardonne il va de l'avant comme nous le disons si bien pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensé pardonne et tu seras pardonné pardonne tu vas vivre la paix ne dors pas cette journée jusqu'à ce que tu fasses paix tu fais la paix avec ce frère tu fais la paix avec cette soeur parce que personne ne sait ce qui va se passer dans les heures à venir dans les jours à venir dans les mois à venir dans les années à venir nous confessons nous proclamons mais c'est Dieu qui est sauce qu'il t'exauce mais écoute la vie est fragile fais ce que tu dois faire ce que tu peux faire aujourd'hui ne le reporte pas sur demain la vie est un combat la vie ne vous donne pas ce que vous désirez la vie ne vous donne pas ce que vous souhaitez la vie vous donne les choses pour lesquelles vous avez combattu si tu ne combats pas pour la chose ça va t'échapper j'ai combattu le bon combat j'ai gardé la foi désormais la couronne de justice m'est réservée je le dis encore c'est facile d'échouer c'est facile de railler mais réussir bâtir aimer demander un combat vous avez des hommes vous allez voir quelqu'un en train d'évoluer vous allez l'envier vous allez voir votre patron vous allez l'envier vous allez voir même votre subordonné vous allez l'envier mais faites-vous pour enlever cela s'il faut prier pour l'enlever prier enlever cela tu ne peux pas recevoir au-delà de ce qui t'a été donné soyez béni pardonne même pardonne à ceux qui ne le méritent pas ne vis pas ta vie en créant des ennemis tu ne dépend que de toi vis en paix avec tout le monde église miab christ en nous l'espérance de gloire la première chose ce que tu dois faire pour être béni dans cette vie rassure-toi que tu as une relation de qualité avec ton Dieu tu as encore une relation de qualité une intimité avec ton père Yahvé parle à ton père parle à Dieu vous savez la prière prend beaucoup de dimension mais Dieu je parle de cette prière où tu parles avec ton père tu lui dis tes faiblesses et tu lui dis de t'aider tu lui dis ce que tu veux non pas par force mais dans une tranquillité entre père et fils tu sais papa je t'ai dit l'autre fois que je ne vais plus faire mais je suis encore tombé dedans s'il te plaît aide-moi oui tu sais papa je ne sais pas mais il y a la vie qui est en train de rentrer dans mon coeur concernant ce monsieur mais s'il te plaît délivre-moi une relation de qualité avec ton père Dieu rassure-toi que tu as une relation de qualité avec l'humanité tes parents tes chefs hiérarchiques tes subordonnés tes frères tes cousins il faut avoir une relation de qualité avec lui ne m'immunisez personne ne méprisez personne j'ai l'habitude de le dire des fois l'eau sale nous permet d'éteindre le feu Alléluia le verre de terre te permet d'attraper des gros poissons Alléluia celui que tu méprises aujourd'hui Dieu peut être une bénédiction dans ta vie et une relation de qualité avec tout le monde Alléluia va partout avec souris avec amour Alléluia si quelqu'un vient avec la reine toi viens avec amour et l'amour domine toujours l'amour triomphe toujours et ça va toujours triompher dans le nom de Jésus marche dans l'amour tes adversaires vont tomber devant toi je dis marche dans l'amour 3 3 laisse d'impact dans la vie des gens et un bon témoignage Alléluia et un bon témoignage l'aide d'impact dans la vie des gens praise the Lord que les gens témoignent derrière toi que toi tu as une bénédiction écoutez devant toi les gens ne vont pas dire la vérité les gens vont regarder dans ton visage et te flatter oh tu es la meilleure chose qui m'est arrivée est-ce que derrière toi c'est ce qu'il dit oui je sais que les gens seront animés dans la vie ils vont dire des choses mais que cela soit vraiment en vie mais toi même ta vie pour que Dieu témoigne que toi tu es bon soyez bénis au nom de Jésus une bonne fête de Pentecôte dans la méditation de ces choses la vie est un don la vie est un privilège la vie est une semence la vie est un jeu la vie est comme une vapeur la vie est un combat soyez comblés dans le nom de Jésus Christ et n'oublie pas est une relation de qualité avec Dieu une relation de qualité avec les humains et laisse d'impact laisse d'impact dans la vie des gens et un bon témoignage que Dieu vous bénisse Amen soyez comblés au nom de Jésus Christ vous avez été bénis par ce message vous voulez donner votre vie à Christ vous pouvez le faire maintenant répétez ces paroles après moi dites Seigneur Jésus Christ je viens à toi aujourd'hui de tout mon coeur je reconnais que je suis pécheur pardonne-moi mes péchés je crois en ta mort et en ta résurrection c'est pourquoi à partir de ce jour je te reçois dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel merci Jésus parce que tu m'as accepté Amen c'est quoi c'est qu'il puisse vivre je sais quoi Pierre .